Alors, je plains ces gens qui pensent comme ça parce que l'amour, c'est à tous les âges. On peut être amoureux de personnes plus âgées. On a vu des cas en France, partout dans le monde. Et pourquoi on ne les verrait pas en Thaïlande ? Donc, je plains les gens qui ne sont pas amoureux. Je plains les gens qui n'ont pas cette chance-là. Alors, Kukai, je l'ai rencontré sur... En fait, je ne l'ai pas rencontré sur Tinder. Alors, si en Thaïlande, il n'y avait pas de belles Thaïlandaises, est-ce que tu serais quand même ici ou pas ? Non. Non. La réponse la plus honnête que j'ai jamais eue. C'est une réponse honnête. C'est ça, hein ? Ben oui. Non. C'est l'amour, quoi. Alors, tu fais quoi pour un premier rendez-vous avec une Thaïlandaise que tu rencontres ? La ligne. Salut à tous. Et qui est retraité ici en Thaïlande. On va le rencontrer et il va voir, il va nous raconter son histoire. Salut, Fernand. Comment va-t-il ? Salut, bonjour à tous. Je vais bien, très bien. C'est vrai, super. Fernand, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande ? Alors, ça fait 8 ans, au début avec des interruptions, et depuis 3 ans, je suis ici, on continue. On continue ? D'accord. Pourquoi ce choix de la Thaïlande ? Alors, c'est le hasard qui a fait ça. J'étais assez bien en France, mais je suis quand même mieux ici. Ah ouais ? Oui. Donnez un argument par rapport à ça ? Ben ici, la vie est plus facile. Il y a des inconvénients, bien sûr, mais il y a des avantages. C'est la vie facile. Personne ne s'occupe de toi. Les Thaïs sont des gens gentils. On peut leur reprocher un petit peu d'être pas assez réactifs. Quelques fois, ça nous énerve. Mais ils sont gentils dans l'ensemble, ils sourient dans l'ensemble. C'est une des raisons. Puis aussi, côté sortie, côté balade, côté vie nocturne aussi. Donc, tu disais que c'était un hasard. Oui. Le hasard. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce hasard ? Eh bien, ce hasard, c'est un copain qui venait en vacances ici. Il venait pour une quinzaine de jours. Et puis, il me dit... Je ne veux pas le citer. Il est de Vence. Et il se reconnaîtra. Et il me demande. Il me dit... Je vais en vacances en Thaïlande. Et ça serait sympa que tu viennes avec moi. Et puis, j'ai accepté. Et le lendemain de mon arrivée, j'ai rencontré une copine qui m'a plu. Et je suis resté avec elle trois ans. D'accord. C'est par hasard, alors ? C'était vraiment le hasard. Et puis, de rester ici, de m'habituer un peu... Ma copine m'a beaucoup vêté. Mais de... Une Thaïlandaise ? Une Thaïlandaise. D'accord. Comment ça s'est fait ? Entre vous. Comment ça s'est bien fait ? Tu l'as rencontré où ? Je l'ai rencontré à... Où ça ? À Pattaya. À Pattaya, d'accord, ok. Dans une boîte, une discothèque ? Un massage, je me suis fait masser. Et puis, elle m'a plu. Je l'ai draguée. Je l'ai invitée. Elle est venue, etc. etc. D'accord, ok. Ok. C'était un massage normal ? Normal, bien sûr. Tout normal. Dragage normal. Et tout s'est bien passé. Bon, bien super. Alors, que penses-tu des Thaïlandaises ? Alors, les Thaïlandaises, ce ne sont pas des intellectuels pour la plupart. En tout cas, celles que l'on rencontre. Mais il y en a qui sont d'un bon niveau intellectuel. Et je me suis attaché d'ailleurs pendant sept ans avec une d'entre elles. Est-ce que tu as pensé à te marier ou pas ? J'aurais pu me marier. Donc tu aurais pu te marier. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'on s'est accroché plusieurs fois. Et puis ça a fini par casser. D'accord. Comment tu vis au quotidien ici, en Thaïlande ? Au quotidien, il y a des balades. Il y a des cours à prendre. Il y a la télé française qui est très fournie. Personnellement, j'aime bien voir ce qui se passe toujours en France. Bien que ce soit maintenant complètement détaché. Et mis à part la retraite que je touche, je n'ai plus de... J'ai tout vendu en France. Alors pour la petite information, j'ai rencontré Fernand dans une boîte de nuit. Une boîte de nuit, c'est ça, oui. C'était une boîte de nuit. Oui, c'était pas mal. Voilà, c'est ça. Parce que je ne le bois pas. Je ne suis pas un client des bars. D'accord. Mais les boîtes de nuit, oui, c'est sympa. Et puis ma copine, elle aime bien danser. Donc pour lui faire plaisir, je... Ah, tu ne veux pas assumer que c'était toi qui voulait aller en boîte alors ? Non, j'assume. Pas de problème. Mais attends, tu sors souvent ? Oui, autant que les occasions... Oui, autant de fois que ça se présente. Oui. Et ta copine, elle est Thaïlandaise ? Elle est Thaïlandaise. Elle a 42 ans. Oui. C'est une vieille. Oui. J'ai l'impression de lui dire ça. D'accord. Et comment ça se passe entre vous ? Ça se passe très bien. Elle est très gai, très sympathique, très sexy. Ah oui, sexy ? C'est important ? Bien sûr. Ah oui ? Ça émoustille les sentiments. D'accord. Est-ce que tu pourras nous la présenter ? Avec plaisir. Oui, alors ma copine est très gentille. Par rapport à notre culture, elle est à quelques kilomètres de notre culture. C'est difficile parfois ? Oui, c'est énervant. C'est agaçant. On aimerait qu'elle en sache un peu plus pour échanger des idées, pour apprécier les mêmes choses. Là, c'est très difficile, c'est quelquefois. Donc on est chez toi là, Fernand, c'est ça ? Oui, chez moi. D'accord. Bienvenue. Alors ma copine, elle s'appelle Kukai. Kukai. C'est un petit détail pour perfectionner ce que je sais, le peu que je sais. Mais là, j'ai pris une soixantaine de leçons. Et elle, elle a appris des cours d'anglais. Elle apprend assez vite, donc je suis très étonné qu'elle aille assez vite. Voilà. Mais elle est très gentille, très affectueuse, tout ça. Elle me plaît. Parce qu'avant, je changeais assez souvent. Tu changeais de copine ? D'accord. Tu peux nous en dire un peu plus ? Bon, par rapport à la France, déjà, c'est... En France, bon, je n'étais pas... Je n'étais pas à la diète, mais ici, c'est l'abondance, quand même. Tu sors souvent, alors ? Oui. Tout de combien de temps ? Je sors, mais oui, je sors, je drague aussi sur les sites. Et je draguais, parce que là, depuis deux mois, je suis sérieux avec ça. Sur quoi ? Sur Tinder ? Tinder. C'est facile de rencontrer sur Tinder ? C'est très facile. À ce point-là ? Oui. Comment ça se passe ? Ça se passe qu'il faut payer un abonnement, et puis après, on a accès au site, on met des photos, et on a un défilé de photos sur... sur son téléphone, et après, on prend rendez-vous, on parle anglais, d'un thai ou autre chose, quoi. Donc, même à 79 ans, c'est facile ? Ben, moi, en fait, je n'ai jamais arrêté de draguer. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me suis jamais saoulé, mais j'ai toujours dragué, voilà. À ce point-là ? Ah oui, d'accord. Mais comment ça se passe ? Je ne sais pas, moi, si... Moi, je pense, j'imagine que je me dis à 79 ans, j'aurais du mal à draguer des Thaïlandaises. Tu me dis que c'est facile ? Bon, on pourrait dire qu'on a du mal à draguer des Françaises, mais les Thaïlandaises, on n'en a aucun mal. D'accord. C'est très facile, quelquefois, elles nous draguent même. D'accord. Est-ce qu'il y a un intérêt derrière ça ? Est-ce que c'est monétisé ? Est-ce que c'est... Alors, si on est jeune, ce n'est pas monétisé, sauf dans certains cas, mais à mon âge, c'est monétisé, oui. D'accord. Après, avant cette chérie, j'ai eu une chérie qui n'était pas du tout monétisé. J'ai rencontré à 27 ans, je l'ai quitté à 32. Et ce n'était pas monétisé. Donc, ça se trouve. C'est l'amour, quoi. Alors, tu fais quoi pour un premier rendez-vous avec une Thaïlandaise que tu rencontres ? Non, mais la plupart du temps, c'est très facile. Oui, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez au resto le premier jour. Donc, vous parlez sur Tinder, vous parlez sur Internet, et ensuite... Alors, il y a différents cas. Il y a des cas où les filles sont ultra faciles, elles ne savent combien. On les invite au restaurant, et puis, etc. Et si c'est une fille sérieuse, apparemment sérieuse, donc on l'invite, on la réinvite. Quelquefois, elles font de la résistance un jour, un jour et demi. Donc, ça se termine. Ma chérie, là, par exemple, il a fallu que j'attende cinq jours. Elle, elle est sérieuse, c'est pas... Elle fait partie des sérieuses, des vraies sérieuses. D'accord. Est-ce que vous avez des difficultés à vous comprendre ? Des grandes difficultés. À échanger, oui. À parler sérieusement, très difficultés. Très grandes difficultés. Alors, on utilise le traducteur de Google Translation. Toujours ? Avec ma copine actuelle, oui. D'accord. Mais sinon, elle parle en général bien l'anglais, ou à peu près suffisamment pour échanger et savoir ce qu'on veut faire. Et donc là, t'es dans une relation plutôt sérieuse, c'est ça ? Oui. Oui, là, actuellement, avec celle-là, je la sens bien. Elle est sérieuse et honnête. Bon, ça n'empêche pas qu'elle me demande quand même un peu d'argent. Combien d'argent ? Combien d'argent ? Ça, je crois qu'il vaut mieux ne pas le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver que c'est gênant, ou que c'est pas vrai, ou que c'est exagéré, ou que... Les montants, ça n'a pas d'importance. Parce qu'une certaine somme, pour un, c'est rien, pour un autre, c'est beaucoup. Alors, la prochaine question, elle est un peu... Enverdifi, côté. Ok. Alors, si en Thaïlande, il n'y avait pas de belles Thaïlandaises, est-ce que tu serais quand même ici, ou pas ? Non. Non. Voilà. La réponse la plus honnête que j'ai jamais eue. C'est une réponse honnête. C'est ça, hein ? Ben oui. Non. Non. Ok. Donc, c'est sincère, en tout cas. Et alors, pourquoi t'as choisi la Thaïlande ? Parce qu'il n'y a pas que des belles femmes en Thaïlande. Ben, c'est le hasard, comme je t'ai dit, j'ai un copain qui était mon avocat. Ouais. Et qui m'a dit, viens, comme je t'ai dit, il m'a dit, viens, je vais en Thaïlande, viens avec moi. Hum. Et je l'ai suivi, je l'ai suivi, et puis, j'ai rencontré, le lendemain, j'ai rencontré une fille qui m'a plu. D'accord. Mais tu te dis pas, tiens, je vais tester d'autres pays ? Non. Les Philippines, le Japon, la Corée. Quand j'aime le steak au poivre, je mange du steak au poivre souvent. À vie, à vie. À vie. D'accord. Ok, quelle est la perception, on va dire, des autres, des pharaons, quand tu leur expliques un peu ce style de vie ? Il y a les faux culs en France. Il y a les faux culs. Ah, moi, c'est comme les Américains qui sont puritains, comme, enfin, je ne veux pas faire de politique, bref. Les bien-pensants qui donnent des conseils, ah, c'est pas bien, profitez de la misère des gens, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Les filles et les tailles vivaient avant nous. Ils étaient dans la merde, ils sont encore plus dans la merde depuis que les touristes ne sont pas là. Et ils ne demandent qu'une chose, c'est que les touristes reviennent. Voilà, donc, tous les faux culs qu'il est en France, et en France, forcément, pas ceux qui sont ici, ils disent, ah, c'est pas bien, vous profitez de la misère du monde pour coucher avec les filles. Les filles ne nous ont pas attendu pour coucher facilement. La plupart des filles, d'ailleurs, elles ont toutes été déflorées par des tailles. Déjà à 16 ans, elles sont enceintes, mises enceintes par des tailles. Donc les Français, si on ne parle que des Français, mais des étrangers en général... Est-ce que, en fait, tu assumes clairement ton style de vie ? Bien sûr, je suis très heureux. Et puis tous les faux culs, ils n'ont qu'à venir me poser des questions, je leur répondrai. Avec courtoisie, évidemment. Avec courtoisie. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Et bienveillance. Bienveillance, évidemment. Est-ce que tu penses que tu peux nous présenter ta copine ? Parce que moi, je suis venu juste ici pour voir la copine aussi. Mais la copine, elle fait plaisir. Je suis venu... Ça me fait plaisir. Alors, Dali ? Dali ? Hello ? Comment vous vous appelez ? Moi, je l'appelle Dali. Dali ? J'appelle tout le monde Dali, comme ça, je ne vous t'aime pas. Dali ? Dali ? Dali ? Dali ? Bon, elle doit être occupée. Non, non, attends. Elle doit être au téléphone. Je te présente, ma chérie. Kukai ? Kukai ? Sawaddi khaa ? Sawaddi khaa ? Sawaddi khaa ? Sawaddi khaa ? Nice to meet you. Enchanté. Yindi ti dairucak ? Yindi ti dairucak ? Enchanté. Voilà, ma chérie. Donc, c'est ta chérie alors ? C'est ma chérie, Kukai, qui est très souriante, qui est gentille, et je rêve qu'elle parle l'anglais rapidement. Est-ce que tu peux nous rendir un peu plus sur elle ? Je n'ai pas grand-chose à dire sur elle, elle me plaît, elle est sérieuse, et j'espère que ça ira de mieux en mieux entre nous. Alors, Kukai, je l'ai rencontré sur... En fait, je n'ai pas rencontré sur Tinder. J'ai dragué une fille sur Tinder, je l'ai invitée à venir déjeuner chez moi un dimanche, et elle m'appelle, elle me dit, je vais venir avec ma prof. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu viens avec quelqu'un, je n'ai pas besoin d'un chaperon. Elle m'a dit, non, parce qu'elle est très belle, c'est ma prof, et je l'aime bien. Alors, je lui ai dit, si tu viens avec une fille qui est très belle, je risque de la draguer. Et quand je l'ai vue arriver, elle m'a sauté aux yeux, et je l'ai draguée bien en tête. J'ai oublié, j'ai laissé l'autre et je l'ai draguée à elle. D'accord. Mais tu en as fait une triste alors ? Non, parce que je pense qu'elle voulait la caser. Je pense qu'elle est venue avec elle pour la caser. Combien temps vous êtes ensemble ? Donc vous êtes toujours au stade de faire connaissance, de la découverte, c'est ça ? D'accord, elle est de Isan en fait. Elle a mangé la nourriture Thaï qui pue à 10 km. Ah bon ? Moi aussi j'aime beaucoup. C'est vrai que ça sent, mais moi j'adore. Toi, tu ne manges pas trop Thaï ? Moi, très peu. Très peu Thaï, alors. Qu'est-ce que tu manges ? Moi, en tant que chimiste, je me fais manger toutes sortes de cuisines françaises et pieds noirs. D'accord. Est-ce que parfois on te reproche ça ou pas ? On te dit, ouais, mais Fernand, tu es en Thaïlande, mais tu vis comme les Occidentaux, à manger des pizzas, etc. Non. Non ? J'ai affaire à des gens intelligents qui ne me le disent pas. D'accord. Ok, chacun sa vie. C'est ça. Il respecte ce que j'aime. Alors, comment tu t'en sors avec le cocaille qui, parfois, veut manger du Samp-Tham ? Elle mange du Samp-Tham, elle adore et elle se le fait ici ou elle le commande. On va assez souvent au restaurant quand elle a envie de changer. Sinon, ici, j'ai tout ce qu'il faut pour faire de la bonne cuisine française. Est-ce qu'elle est déjà partie en France ? Pas encore, pas encore. Tu penses l'emmener en France ou pas ? Je pense y aller en décembre, janvier. Je lui ai posé la question ce matin et elle n'a pas de passeport pour l'instant. Est-ce que tu veux aller en France ? Est-ce que tu veux aller en France ? Est-ce que tu veux aller en France ? Est-ce que Fernand, tu es amoureux ? Je suis relativement amoureux. Tu tombes amoureux facilement ? J'ai la chance de pouvoir tomber amoureux. Est-ce que selon toi, l'amour n'a pas d'âge ? Absolument. Oui, d'accord. Très clairement. Même avec 30 ans, 40 ans de différent d'âge. N'importe quel âge. Il faut que la différence d'âge soit acceptée par le partenaire. Mais il n'y a pas un intérêt en soi, pour toi. J'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet-là et il y a des avis partagés. Donc certains disent que l'amour n'a pas d'âge. D'autres disent que quand il y a une différence d'âge, il y a quand même un intérêt. Qu'en penses-tu toi ? Quel est ton avis de toi sur la question ? Moi, je pense que l'intérêt peut être plus ou moins grand avec l'âge. Mais l'amour existe, quel que soit l'âge. D'accord. Mais parfois, est-ce que tu penses qu'on peut se dire, tiens, cette nana-là, au lieu d'être avec une personne de 40 ans de plus, elle ne pourrait pas être avec un jeune de son âge ? Je pense que ça ferait plus sens, peut-être. Mais les Thaïs, ils commencent à faire l'amour beaucoup plus tôt que nous. Et en général, je crois qu'ils ont beaucoup plus fait l'amour que nous. Que nous, que certains, en moyenne. Je pense qu'ils sont sincères dans leur amour. J'ai vu beaucoup de filles qui aimaient des mecs que moi je trouvais affreux. Et ils avaient l'air de l'aimer vraiment. Est-ce que tu peux comprendre les personnes qui se disent, non, non, moi je ne crois pas que l'amour n'a pas d'âge. À certains moments, quand la différence d'âge est beaucoup trop importante, voilà, c'est qu'il y a un intérêt quelque part. Alors, je plains ces gens qui pensent comme ça, parce que l'amour, c'est à tous les âges. On peut être amoureux de personnes plus âgées. On a vu des cas en France, partout dans le monde. Et pourquoi on ne les verrait pas en Thaïlande ? Donc, je plains les gens qui ne tombent pas amoureux. Je plains les gens qui n'ont pas cette chance-là. D'accord. Donc, pour toi, tu t'estimes comme chanceux de pouvoir tomber amoureux facilement ? Mais je suis chanceux, mais il faut dire que la chance, il faut la saisir, il faut la provoquer. Donc, je fais ce qu'il faut pour qu'elle m'aime et elle aussi, certainement, elle fait ce qu'il faut pour que je l'aime. Elle a moins d'efforts à faire, peut-être, que moi. Ah bon, pourquoi moins d'efforts ? Je ne sais pas. En tout cas, elle me dit toujours que je suis pas mal, donc ça doit lui plaire. C'est vrai ? Ok. Est-ce que tu te verrais vivre à Bangkok, à Chiang Mai, Wahine ? Oui, alors, je ne me verrais pas du tout à Bangkok, soit Paris en deux fois plus pollué ou trois fois plus pollué, merci. Chiang Mai, j'imagine, je suis allé pour le boulot, mais je n'ai pas visité, donc ça me plairait peut-être plus Chiang Mai, s'il y a plus de verdure. Est-ce que parfois tu fais le parallèle entre ta vie ici en Thaïlande et ce que pourrait être ta vie en France à cet âge-là, à 79 ans ? Ma vie amoureuse ou ma vie tout court ? Tout court. Elle est plus agréable ici, nettement. Très nettement. Tu as tout abandonné en France, alors ? Pas abandonné, quitté. Qu'est-ce que ça veut dire, quitté ? Ben, quitté, je me suis éloigné sans regretter. D'accord. Tu n'avais pas des biens, des choses ? J'ai tout vendu, j'ai tout vendu et cet argent, je l'ai placé dans ma maison, dans mes petits pécules aussi. Tu as pris un risque énorme ? Non. Ce n'est pas un risque pour toi ? Non, ce n'est pas un risque parce qu'il y a des garanties, on a des droits. Pour l'instant, la loi Thaï nous permet, via une société, d'acquérir des biens pratiquement en pleine propriété. Et elles ont quel âge, tes anciennes copines ? Mes anciennes copines, ça va de 23 à 42. 23 à 42 ? Hum. Est-ce qu'une grosse différence d'âge, ça te dérange ou pas ? Ça dépend du sens, dans quel sens ? Si c'est avec une vieille, non merci. Si c'est une plus jeune, oui merci. Ben, Koukai, je suis content de l'avoir rencontrée parce que j'ai eu du mal à trouver une fille sérieuse. Les filles qu'on trouve ici, elles sont pour la plupart, il y en a sûrement des sérieuses, mais ça ne court pas les rues, d'après moi. Et Koukai, elle est professeure de massage. Elle est très appréciée par ses élèves. Les élèves sont des Thaïs ou des étrangers qui viennent à l'école internationale, entre guillemets, de massage. Et elle, quand elle s'est séparée de son mari, elle est venue à Kossamuy, parce qu'elle avait une copine qui était là. Et elle s'était trouvée... Elle a failli être prostituée, parce que... Mais ça ne lui plaisait pas, elle n'avait pas envie de faire ça. Et justement, parce que comme elle n'a pas voulu coucher, ils l'ont virée. Et comme elle voulait apprendre le massage, elle est allée à l'école de massage. Et la dame, la responsable, la propriétaire de l'école de massage, elle l'a prise sous son aile. Et elle lui a appris le massage, elle s'est rendue compte que c'était une très bonne élève. Et c'est devenu un excellent élément. Et donc, elle n'a pas... Elle a été très sérieuse dans son boulot, et je l'ai rencontrée. Merci en tout cas, Fernand, d'avoir partagé avec nous ta petite histoire. Ce fut un plaisir de te rencontrer et d'échanger avec toi. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Instagram, parce que je poste pas mal de choses intéressantes. Voilà, prenez soin de vous, et à très bientôt. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Ciao, ciao !